Ok salut à vous les amis on est parti Petite game de Casio aujourd'hui voilà Disons que je vais un petit peu Essayer d'utiliser tout le savoir que j'ai pu emmagasiner en regardant les streams de Stardosh Et en jouant aussi un petit peu avec Tio Tio qui a une Casio Qui a une Casio quand même assez nucléaire je pense qu'on peut le dire Peut-être pas autant que son Yasuo et son Ryze J'aime bien ce qu'elle fait ma queue là Je fais des ronds avec ma queue Regarde Ca fait des petits ronds au bout c'est trop bien Le problème c'est qu'en fait à force de regarder Stardosh j'ai l'impression que Casio elle a pas de xbox Et que je peux pas me faire toucher par des sorts Donc bon en tout cas on est parti Petite game Là le principe c'est rendre le roi du selfier Alors en une game ça va être complexe J'en ai fait deux avant de venir hein Mais les games ont pas duré longtemps malheureusement les deux games étaient des stompes Un on s'est fait stompe l'autre on a stompe Donc euh Déjà voilà première erreur Il faut que j'auto Q, j'auto E comme ça Hop pour assurer le last hit et récupérer la mana Ok deuxième erreur je me suis pris un sort Oh dommage j'l'ai raté son flay C'est pas trop trop grave j'ai beaucoup de mana Le fait que je me prenne le sort était pas trop trop grave mais il a raté son flay et du coup euh C'est pas la folie On va aller laisser push ils ont la prio Je pense pas perdre de creep Là le melee est tapé que par l'autre melee Et je pense que je vais pas le perdre Ouais Bah pas tout de suite en tout cas Là je vais juste E parce que l'animation d'auto attaque est trop longue Voilà Morgana, Lucian en avant en terme de matchup Bah Cassio c'est bien contre Lucian Après Thresh c'est pas non plus la folie contre Morgana Donc euh en vrai le matchup je sais pas trop Là pour le moment je vais prendre des informations en fait sur le pic En terme de matchup bot lane je sais pas D'accord En tout cas après c'est peut-être un petit peu emballé Y'a une veille là ? Donc farming c'est pas encore trop ça Ah là xbox non plus hein Oh non il m'a eu Est-ce que je mets deux points dans le E ? Je pense que je vais mettre deux points dans le E Le Z actuellement coûte trop de mana pour que je le fasse de toute façon Je vais cramer une pot J'aimerais bien toucher un petit Q-spell là sur Lucian Pour heal un petit peu avec le E Voilà nickel Alors on lui met un petit peu de pression On voit Warwick top Donc on peut jouer un peu comme on veut C'est pas la folie c'est hook Nice parfait Ça fait pas que le Guardian C'est bien la tito et en fait Ça m'arrête quasiment pas La Rana c'est vraiment une frappe Et merci à toi Nico pour le Risset de 22 mois Il va dash Oh non il avait un flash quand même Oh non t'as pas le droit hein T'as pas le droit de ping le flash de Thresh quand tu peux flash la cage en fait C'est absolument interdit ce que tu viens de nous proposer Go 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 Ok c'est bon Aucun regret Aucun regret sur ce move Il a heal ou pas ? Ouais il a heal Flash ignite Ça va peut-être plus m'en sortir J'ai eu avec une bonne lanterne de Thresh mais c'est pas très très grave Mon jingle est delusional et boosted Je vais freeze la wave Je vais reset Ah Oh il est si smart Oh c'est un boss en fait Ok je commence à comprendre un peu les mécaniques Je zed Pour slow pour mieux toucher mon Q Là c'est bien je vais pouvoir commencer à sustain un petit peu Ou alors le sustain de Cassio était nerf je crois Enfin sur les creeps du moins Je crois il était nerf sur les creeps Up sur les champions et les monstres Là j'ai un blue buff donc là c'est Et on se met bien quoi Il a heal un petit peu J'ai un canon et tout donc la wave va freeze quoi qu'il arrive Pour contre je tank un creep là Merci à toi Bobby pour le resave Ça va te coûter cher ça continue Merci beaucoup pour l'resave de 26 mois Regarde quel gameplay magnifique tu peux avoir grâce à ce soutien Grâce à ce soutien Ah le blue buff en vrai il met bien Oh mais il y a Lucienne de vivant Il faut faire un truc mais Ah il y a Ken ah what je ne l'ai pas vu sur la minimop je suis blind J'ai eu Thresh mais J'ai pas eu Ken Si il pouvait Drake serait pas mal Je décale quand même le Drake J'ai un blue buff et tout je peux vraiment le DPS C'est plus important que 120 gold vraiment Les plates ont été nerfs en plus donc Je pense que je vais back après ça j'en ai ma potion rechargeable tant pis J'ai pas le lastif du Drake Les Drake ont vraiment plus de value que juste 120 gold Là ça m'aurait permis de garder ma potion rechargeable La plate Ça m'aurait donné 60 gold Pour moi on est pas trop mal On en profite pour utiliser un peu ses spells maintenant Tant qu'on a le blue pour stack la tier J'aurais dans tous les cas l'archange assez vite hein mais Autant entre guillemets essayer deux petits Les plates ont été nerfs ouais Nerfs de beaucoup quand même hein Nerfs de 40 gold c'est assez conséquent Elle donner 160 elle donne 120 pardon Ah les maths c'est pas la folie Ok nice Je vais push Ok Le truc que je voulais savoir aussi c'est Alors j'étais quasiment sûr de comment ça fonctionnait mais je voulais tuer à 100% C'est les dégâts empoisonnés est-ce que ça marche Au moment où mon E part ou au moment où mon E arrive Et c'est bien les dégâts au moment où mon E arrive Si la target est empoisonnée ou pas Ce qui change quand même beaucoup hein Ce qui est logique c'est pour ça que ça marche quand je fais ça par exemple C'est totalement normal hein Ca me permettrait, ça permet aussi potentiellement au target de flash Pour que le E est en travel time Pour que le poison fade Alors on met la pression là justement Qu'est-ce qu'il se passe là ? Très bon flash out Ouuut Alors là je sais que normalement Le roi du sel il serait en train de les fight 1v4 là Entre la T2 et la T3 Et moi pour le moment je suis une petite salope On viendra à un vrai alpha plus tard Là je pense que je pouvais les fight en vrai Enfin je pense que Sardèche les aurait fight en tout cas Merci Opa Bokobé pour le SA de 3 mois Et merci à Vincent pour le SA de 26 mois Bon moi je suis une salope Oh Sardèche ! Ça se vient devant moi Oh l'ulti défaut ! Bon là ça va c'était Bon là ça va y'a pas grand chose d'autre à faire J'ai bien fait garder mon flash On va push ça fast Je vais prendre la flight aussi Ah oui je fasse reset ! Ah dommage Ah j'ai un peu trollé Là fallait que je meure en vrai On back plus vite Ah c'est une petite erreur là Je vais back ici je pense pas qu'elle ira me chercher aussi loin Je pense qu'elle ira me chercher aussi loin en fait Ah je vous avais dit que j'aurais du fast reset hein Trah je le savais ! En fait j'y ai pensé au moment où j'ai fait un pas en arrière Par reflex j'étais en fait Quelle erreur ! Euh on fait quoi avec Cassio en deuxième ? On fait Liandry ou on fait Riley ? On va commencer par ça comme ça au moment ça m'engage à rien Donc leur compo je pense que je vais go Riley plutôt non ? Je pense que je vais plus go Riley là Bon je vais donner de l'argent Attends j'ai du 2 morts déjà ? Ah oui c'est vrai j'ai mis morts en trade kill c'est vrai J'ai mis morts une fois en trade kill bot Sur un Gronk Par contre je le mets en 3 moi J'sais pas du tout où est mort Ok Morg est derrière Oh il s'est pinké là Bon au moins je respecte hein Y'a pas d'ulti sur euh Ok là j'ai assez mal joué J'ai été indécis en fait J'ai bien joué et mal joué à la fois Ca faisait un global négatif Et j'ai été indécis en fait Au début en fait j'ai vraiment été indécis En fait je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ulti Morg Pour casser le black shield pour que Trash puisse la flay ? Est-ce que je dp ? Je savais pas quoi faire en fait Là j'ai hésité j'ai beaucoup hésité Et après pareil quand j'ai ult J'avais pas trop non plus quoi faire Si je tapais Murgana je crois Ou si je tapais Warwick C'est assez brouillon Au final ça s'est bien Ça s'est bien dégoupillé cette histoire mais Ok on voit le stop 1 Je vais stay bot moi Mon cul s'engueul pour Pour le liandry J'ai assez mal joué c'est plein de stations de serrage Ça ce sont tes alliés qui ont mal joué Bah là le Trash est un peu troll en fait Parce qu'il a hook Il a hook Warwick J'ai mis un peu un ulti parfait Ok j'ai ult de up J'ai 20 creep pour la décarrière adverse pour pas jouer Hop le Q spike il touche, frame perfect Je dodge le Q En gros j'ai trop envie Et puis c'est un truc de fou par contre comme je suis matrixé C'est vraiment un truc de fou En fait j'ai un mélange de J'ai vraiment envie de les rundown Mais en permanence Je comprends mieux Tio la dernière fois quand il joue Cassio Tio j'ai regardé son stream La dernière fois il témoigne un mec niveau 1 avec Cassio en courant sous-tour Au mid ça va tuer J'ai trop envie de les fight en fait Ok Alors je peux pas cancel l'ulti de Warwick Avec mon ult Je peux le stun midair Et du coup il sera stun en arrivant Je peux pas arrêter son gem en fait Je peux arrêter son ulti mais je peux pas arrêter son gem Je vais prendre l'AT1 je pense J'ai ma TP Ah je me rends compte que je suis matrixé de fou hein J'ai trop envie de De fight Là par exemple voilà j'ai envie de la fight Ah j'ai raté mon Q Il attaché J'ai raté un Q sur Morgue et un Q sur Warwick Je pense mon ult était propre Parce que ça m'a permis de tempo le temps de lutter Warwick Oh Lucien par contre gros Je pense que mon ult était clean Mais après mécaniquement On pouvait faire mieux en fait Ah j'ai envie de TP là aussi mais c'est nul Il faut que j'arrive à rester concentré quand même Je TP mid lane juste C'est à cause des 23 de ping En vrai 23 de ping Tu vois la diff entre 23 et 5 en vrai est insane hein On a tenté le flash malheureusement ulti de Tinda ça te suit Ah c'est vrai que s'ils sont slow ils sont pas forcément empoisonnés Par contre il y a un truc qui me gêne c'est que le skin shake je l'enlève toutes les games Toutes les games il revient alors c'est incroyable Merci à toi newbie Pour ton resub ou noob je ne sais pas merci à toi en tout cas pour ton resub de 23 mois On a pas d'emprise sur ta beauté Ah c'est si mignon Bon en tout cas on est pas trop mal 46 d'avance sur Lucien 2 Drake La Kiana Elle est belle bi explosive elle est plutôt énervée Je vais décale là Pour en vite la ski qui est low Attends ça fight On va sortir de ce track nard Hop kills C'est de flash Syndra ok T'es en train de réfléchir à comment mettre un flasheu sur Morgana Syndra mais elles se sont décalées malheureusement Ah par contre j'ai rien qui me taxe pas ma Je m'écris pas qui a lancé un VTV Le Rengia Pourquoi ? Il n'arrive parce qu'il a pas eu le kill Les gens sont trop au colère Vraiment après saison La game sont pas agréable parce que les gens sont insupportables C'est insupportable En fait j'aime trop l'anime d'auto attaque de Cassio C'est Spiderman ouais Regarde comment elle envoie son truc je vais me faire stun mais J'aime trop On fait l'Iandry maintenant Ouais je peux faire quoi l'Iandry, Banshee, Void, Rabadon Ah non je crois pas que c'est insane sur Cassio 152 Oh les ratios sont pas insane mais sont pas non plus dégueu C'est quoi les ratios sur ulti ? 127 ? Ah ouais Aïe j'avais un flash Est-ce qu'on fed ? Ils ont double AP Ah ouais je pense Banshee c'est pas mal Je pense que là Banshee c'est bien Après c'est pas beau jeu non plus Syndra est fed, Rise est fed Zonia pourrait être bien je peux Zonia ulti J'ai pas envie de faire Zonia en fait Yandry avant pensez, allez je vous écoute Je vais faire un petit peu de MR quand même Pour préparer la Banshee L'avantage c'est que j'ai pas de Ah mais merde Je sais ce que j'ai oublié en fait Je vais faire des Mercure En fait je vais faire des Mercure J'ai pas besoin de J'ai besoin de faire Banshee J'ai juste fait Mercure comme ça en plus je réduis les CC C'est la meilleure idée Je vais prendre le bleu aussi Clairement la meilleure strat En fait j'ai oublié mes bots C'est pas le soucis Tac 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 Bon on va terminer l'Iandry Au même temps je serai peut-être Void Je verrai Rise normalement je le fume non ? Niveau 14 Ah oui quand même Il est archange Ok c'était pas parfait Mais l'important c'est pas Est-ce que c'est parfait ou pas ? C'est est-ce qu'on a gagné ? On a gagné Flash rise Y'a un Drake dans 10 Y'a un Drake dans 10 Moi j'fais le Drake hein Ça te vous plaise Là c'est le moment Cassio t'appuies sur tes touches Ah merde J'ai bougé ma caméra Du coup mon DPS s'est arrêté Là t'appuies sur tes touches Là j'ai A-Z-E 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 Hop j'ai un Q qui est parti dans l'autre sens là Merci à toi Jolable Pour le reset dans 5 mois J'aime bien jouer Cassio en fait Ça me détend Je suis vraiment en lutte permanente Avec moi-même Pour pas Pour pas go insane Vraiment Je vous rendais vraiment pas compte Mais Chaque move Chaque fois que je vois un mec Je dois vraiment me retenir de le flash in Mais vraiment c'est systématique hein Là pour le moment En fait je le ferai plus tard Mais pour le moment Il faut que j'ai besoin de jouer clean Pour me rendre compte un peu des forces Faiblesses entre guillemets du perso Et après Une fois que j'aurais compris Que le perso est fort Là je mets 3 levels à Lucien en plus Une fois que j'aurais compris que le perso est fort Et que j'aurais des mécaniques descente Là par exemple le rise là J'ai envie de le flasher là C'est bien moi que j'ai envie de le flasher Merci beaucoup Ren1 Pour le reset Ça fait 26 mois Merci à toi Ah c'est vraiment dur Très bon flash out Oh y'a en bleu J'ai vraiment envie de faire des trucs de fou en fait Je vais back, je vais TP Avec Lauren Drie on pourra bien détrer le Nash Merci à toi Bangkeaks pour le sub Oh J'aurai fait pour être sûr qu'il meurt pas du poison Je connais pas encore trop mes Deya Donc j'ai vraiment attendu pour mon flash En fait j'étais slow pour aller Rayleigh Et vu que je connais pas mes damage Je me doutais fortement qu'il allait pas mourir Mais j'en étais pas sûr à 100% On a été patient sur ce flash Ah Rayleigh Je vais faire une game dans le créneau où je vais turbo Je vous préviens J'ai pas forcément turbo mais Mais je vais jouer Disons que je vais avoir le même décision making en termes de prise de fight Que le roi du sel Alors les mécaniques seront clairement pas pareilles Là actuellement il joue à peu près 1200 fois mieux qu'à ceux que moi C'est méchant Mais je vais faire les mêmes prises de décision en termes de En termes de decision fight making Ok Tac 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 là j'ai très bien une petite stopwatch Et en même temps j'ai envie de faire ça mais j'ai pas trop envie de faire ça Donc en fait Je vais juste go à Abaddon Enfin Donner en fait Merde Ah j'ai encore oublié mes bots Oh tant pis J'ai rien pour TP Je vois que c'est semblant de jouer il y a Sardache à côté En fait c'est une vidéo De moi Je suis sur un PC à côté Je fais genre je joue Mais en fait c'est Sardache qui joue là Elle est en termes peut-être La flash mon Q What Oh non elle m'a poussé J'ai ulti avant de me faire E par Syndra Vous avez vu j'ai testé Mais bien avant Et l'ulti est parti si tard après J'attendais un Q avant de go J'ai hit J'ai raté J'ai hit J'ai raté J'ai touché J'ai touché J'arrive Oh non Elle a pas le droit On a mis On a mis le même On avait la même vision du fight C'est en mode j'arrive A la frame où je fais mon sort Je zonia On a fait tous les deux la même chose Elle a pas le droit d'avoir un zonia aussi C'est triché J'ai raté trop de Q C'était marrant au moins Au moins c'était marrant On était tous les deux dans la zone Alors la frame c'est qu'elle a pris 800 gold Et moi j'ai pris putain 1800 gold Pardon j'ai dit mon vocabulaire Elle a pris beaucoup d'argent Et moi j'ai rien pris quoi Ouais je vais vendre ça je pense Je le rachèterai après Bon c'est vrai que zonia est plus important On va attendre un petit peu quand même On sait jamais que Je peux pas avoir 40 gold là en global Y'a pas de tours qui sont prêtes de tomber ou quoi J'ai raté trop de Q en fait C'est ça le problème C'est surtout Le début de mon fight Quand j'ai z J'ai raté un Q qui était interdit de rater Et mon ulti j'ai pas eu de chance Mon ulti en vrai Ça j'ai pas eu de chance Mais déjà je vais apprendre en fait C'est ok Je pensais justement que ça ferait l'inverse Enfin instinctivement En y réfléchissant évidemment que non Mais instinctivement je pensais que ça ferait l'inverse Je pensais que je serais rewarded Pour avoir Q Pour avoir erreur au moins elle m'aurait poussé Et l'inverse j'ai été puni tué D'accord bien joué J'ai une tp hein mais J'ai peur le Drake Merde j'ai le taillet de champion C'est bon c'est bon je tp je tp J'avais pas envie de tp en fait RAH Non Non Ça c'est que j'ai pris une petite frame Pour Z et me décaler en fait Pour pas en fait j'étais parti pour 1v2 là En fait je me suis décaillé pour sidestep le Q'drise Et du coup j'ai perdu un tout petit pot de DPS J'aurais peut-être pu jouer mieux Et sidestep sans perdre de DPS En vrai Thresh il est resté cool J'ai envie de Nordkana aussi mais je veux Nord Thresh Mais en fait j'ai sidestep en même temps Pour gagner du DPS Enfin pour limiter ma perte d'HP Je suis deuxième au dégât ce qui est un peu honteux Mais voilà petit game de Cassio C'était probablement Attends je vais regarder c'est pas la première game de moi sur Youtube Cassiopeia Wax J'ai jamais joué Cassio encore Première game de Cassio Attends c'est la première game de Cassio sur Youtube de ma part Donc voilà j'espère que ça vous a plu Et que vous avez aimé Je vais la jouer un petit peu plus En fait j'ai besoin de traîner le pic Pour voir si c'est fort Bon je pense que c'est vraiment fort Mais je pense que c'est pas dégueu Des bisous à vous Portez vous bien Et à la prochaine Merci pour aujourd'hui T'image de mon tout C'est bon Portez Sous sur 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 su